Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour les produits finis, ça fait longtemps que je ne les ai pas faits et du coup il y en a beaucoup. Donc on va commencer tout de suite et si jamais la caméra s'arrête, j'arrêterai à ce moment. Donc on va commencer par, j'ai fini deux fois la gelée démaquillante yeux, super gelée démaquillante yeux waterproof de chez Sephora. J'en ai une d'entamée, j'en ai encore une en haut, donc je la rachète à chaque fois, j'adore, j'adore, j'adore ce produit. Ensuite j'ai terminé un dissolvant, donc c'est chez les cosmétiques design Paris, c'est le remove dissolvant super doux sans acétone pour les ongles fragiles. Donc c'est ceux qu'on trouve chez Carrefour, trouves ou trouvettes, parce que moi je ne les trouve plus, donc je ne sais pas s'ils ont été discontinués ou quoi. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Si je le retrouve, je le rachèterai, sinon il faudra que je trouve autre chose. J'ai terminé un déodorant garni minéral Pierre Dalin, peau sensible 48 heures non-stop. Voilà, j'ai trouvé The Déodorant, j'adore, c'est un déodorant bi, je les achète pour 3 ou 4 et je les trouve chez Tati pour 2,99€ il me semble. Donc oui, je le rachèterai. En gel douche, alors on vous l'a 2, je ne sais pas si j'en ai encore, si j'en ai 3. J'ai terminé celui-là la guimauve de chez Cottage, donc celui-là c'est Naïva qui me l'a renvoyé parce que moi je ne le trouve pas chez moi. Et voilà, j'adore, si je le trouve, je le rachèterai, si je ne le trouve pas, tant pis. Barba Papa Label de chez Intermarché, j'en ai encore au moins 3 ou 4 en stock, mais dès que je n'en ai plus, je le rachète. Enfin, dès que je vais chez Intermarché, je le rachète. Le Cajol et Moi de chez Bourgeois, c'est pareil, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, j'étais contente, une fois que les bourgeois sont revenus, j'étais contente de le ressortir. Donc c'est au lait et à la fleur de cerisier, j'adore, 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 j'adore. J'ai terminé le Pousse Mousse Magic de chez Palmolive, voilà, là c'est à la framboise, c'est un gel, enfin un savon pour les mains, qui sort en mousse. Donc pour celles qui ne savent pas s'acheter les Bass & Body Works, ben voilà, vous avez les dupes ici, il y a moins de senteurs, forcément, ils sont plus classiques en odeur, mais voilà, c'est exactement les mêmes pour bien moins cher. Ensuite on fera le maquillage en dernier, j'ai terminé deux masques pour les cheveux, donc d'abord le Kerastase Reflexion K Chroma Captive, que j'avais eu grâce... Alors là, j'ai plus du tout la bonne lumière, pas pis, que j'avais eu grâce à Charlène, l'ami de Charlène qui m'avait fait passer sur le code personnel, et le LCF Total Repair de chez L'Oréal, que j'ai beaucoup aimé les deux, le Kerastase si j'arrive à le trouver en promo, je le prendrai parce que c'est pas donné, en plus c'est un petit pot, je sais pas s'il disait contenance 200ml et ici 300ml, donc il y a quand même une grande différence de contenance et de prix. Celui-ci était pas mal non plus, mais à ce moment-là je préfère utiliser le Petit Marseillais, donc celui-là je rachèterai. En parlant du Petit Marseillais, j'ai terminé le shampoing et l'après-shampoing, douceur et réparation au lait d'amande douce et graines de lin, cheveux longs et pointes fragiles, répare et des mêles pour le truc, et c'est hydrate et des mêles pour le shampoing. J'ai beaucoup aimé les deux, voilà, je préfère rester sur le Eden Shoulders, mais une fois de temps en temps j'aime bien changer. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette gamme-ci, donc probablement que je la rachèterai. J'ai terminé l'eau micellaire des maquillantes de chez Caudalie, donc celle-là je l'avais eue au boulot. Je l'ai bien aimée, après j'aime beaucoup celle de chez Sephora, donc je pense pas à racheter. Maintenant si je l'ai au boulot, je suis contente, mais voilà, c'est à l'eau de raisin bio et camomille, donc elle était vraiment sympa, l'odeur était pas dégueu. Moi je suis habituée avec celle de chez Sephora, c'est vrai que j'ai du mal à changer, mais voilà, cela a été pas mal, mais je la rachèterai pas parce que c'est un peu cher par rapport au Sephora. Un autre masque pour les cheveux, ben justement c'est ce que je vous disais, c'est celui de chez Le Petit Marseillais, c'est au lait de karité et au miel pour les cheveux secs et cassants. Voilà, j'ai adoré ce masque-là, celui-là je le rachèterai sans aucun doute. Par contre je vais essayer d'acheter le masque de ce shampoing aussi pour voir ce qu'il fait. Oh, oui, j'ai terminé un lait, enfin un lait, on a terminé le savon pour les mains à la fraise de chez Sephora. C'est vrai qu'il sent bon, nous on aime beaucoup les petits savons pour les mains de chez Sephora, on en achète souvent, là j'en ai encore deux autres en stock. Et voilà, comme ça on peut changer d'odeur et ils sont pas bien chers. J'ai terminé l'intimo de chez Nivea, donc c'est pour la toilette intime. Le sensitive, qu'est-ce qu'il dit ? Soins apaisants pour peau sensible à l'aloe vera et à l'acide lactique. Voilà, il était pas mal, je pense que je rachèterai celui-ci une fois que j'aurai fini l'autre. Là j'ai le serein pour l'instant, mais voilà, je pense que je rachèterai quand même celui-là, je l'ai beaucoup aimé. J'ai terminé malheureusement ma crème pour les mains de chez Soap & Glory. Donc voilà, je l'avais commandé chez Vink, il y a belle lurette, je l'avais économisé le plus possible. Mais bon voilà, il faut bien la finir. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'odeur, j'aime bien l'hydratation. C'est des formats 125ml, donc c'est pas négligeable non plus. Maintenant c'est vrai que c'est dur à trouver, que c'est un peu cher pour des crèmes pour les mains, alors qu'on en trouve partout. Donc je rachèterai peut-être un jour, peut-être si je joue aux Etats-Unis un jour, tiens, je me la rachèterai là-bas, mais je ne vais pas la recommander exprès. J'ai fini celle de chez Emma, donc elles sont à 2€ et elles sont aussi bonnes. Elles pénètrent un tout petit peu moins vite que la Soap & Glory, mais voilà, c'est pas mal pour 2€. Elles sont vraiment très bien et j'en ai encore 2 en haut, donc voilà, je ne vais pas en racheter puisque j'en ai encore, mais je vais les utiliser. J'ai terminé le garnier des Macs yeux express 2 en 1, ultra démaquillant, soin fortifiant pour les cils, démaquillé sans frotter, sans finigrate, doux pour les yeux. Et voilà, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé celui-ci, je pense que je vais vite me le racheter, puisqu'en ce moment, comme les bouteilles reviennent, on va recommencer à sortir le waterproof. Donc voilà, je vais, je pense, me le racheter assez sainement sous peu. J'ai terminé un petit lait sorbet raffermissant hydratant corps 24h au gingembre de chez Roger et Gallet. C'est d'un livre qui me l'a envoyé, voilà. J'ai bien aimé, j'ai préféré le gel douche à la rose. Celui-ci, j'aime bien l'odeur, mais sans plus, quoi, donc je ne rachèterai pas. Je pourrais peut-être racheter des laits Roger et Gallet, quoi que je ne suis pas des pto-laits, je préfère les beaux corporels. Donc, non, je ne rachèterai pas. Encore une crème pour les mains, c'est la délice de fleurs rose et violette de chez L'Occitane. Donc voilà, l'odeur, par contre, elle est divine. Il y a un rose et violette, ben oui, j'allais dire, on sent bien la violette, quoi, j'adore cette odeur. Et voilà, je pense que si je trouve une fois une promo, je la rachèterai. Alors, bon, j'ai fini le signal white no. Voilà, que je rachète en boucle, de toute façon. J'ai terminé l'Extra Lisse Air Cheveux de chez Mylène. Donc voilà, il était assez vieux, il en reste un tout petit peu de noix, mais je ne l'utilise pas. Ça, non, je ne rachèterai pas. Voilà, des huiles pour les cheveux, il y en a tellement en grande surface. Là, c'est un tout petit contenant, en plus c'est 30 ml, donc ça fait un peu peu. Donc non, celle-là, je ne la rachèterai pas. En crème hydratante, alors j'ai terminé l'hydrance optimale légère de chez Aven et la Pro-Réno Fluide Anti-Aginificateur de chez Rock. Voilà, j'ai adoré les deux. Celle-ci, elle a une odeur divine. Celle-ci, question de révation, elle est d'enfer. Donc celle-là, je ne rachèterai pas parce que voilà, j'en teste. D'ailleurs, je pense qu'elle ne rachèterai aucune des deux vu que j'en teste tellement avec le boulot que j'ai un stock de crème pour l'instant. Donc je ne vais pas en racheter du tout pour l'instant. J'ai fini le Vitamine E Contour des yeux de chez Bath & Body Works, The Body Shop. De chez The Body Shop, voilà, j'ai beaucoup aimé. Celui-là, je pense que je vais aller me le racheter dans pas longtemps quand j'aurai fini un peu tout ce que j'ai. Parce que là, pour l'instant, je suis avec celui de chez Benefit. Mais voilà, celui-ci, il minimise les réduits, le décongestionne et atténue les cernes pour tout type de peau. Et il donne un côté réveillé au regard que j'aime beaucoup. J'ai terminé, d'ailleurs, j'en ai fini plusieurs, mais j'en ai gardé qu'un. C'est le Lip Exfolator de chez ELF. Donc là, celui-là, oui, je le rachète en boucle parce que j'adore. C'est le seul stick exfoliant. Donc voilà, j'en ai encore, mais dès que j'ai fini, je rachète. Alors, j'ai fini un top coat, en fait, même deux top coats, parce que j'avais fini le Essie. C'est le No Cheap Head, donc c'est l'entier caillement. Et j'ai transvidé dedans le Quick Dry Eye & Shine Top Coat de chez Catrice. Voilà, le Essie, je trouve qu'il fait un peu cher. Il est pas mal, mais il est un peu cher, alors que celui-ci est tout aussi bien et qu'il est beaucoup moins cher. Donc je rachèterai le Catrice, sans hésiter bien que je n'aime pas le pinceau. Comparé au Essie, le pinceau est beaucoup trop fin. Je vais vous montrer. Voilà, il est vraiment hyper fin et c'est vraiment pas facile d'en mettre généreusement sur l'ongle. Et là, j'en teste un de chez Rimel que j'aime beaucoup. Donc je vous en parlerai dans mes prochains favoris. Donc ceux-là, pour l'instant, non, je ne rachèterai pas. En bains à paupières, alors j'ai terminé une de chez ELF. J'en ai encore et quand j'aurai fini, je ne rachèterai plus parce qu'ils ont monté le prix à 2,50€ à la place d'un euro. Et je trouve ça aberrant. Donc pour finir, je vais rester sur celle de chez Essence parce que j'ai pas besoin de commander. Je peux aller la chercher quand je veux. J'ai fini la miniature de celle de chez Lorac. Donc voilà, celle-là, je l'avais eue avec l'orac Pro Palette numéro 1. Elle était bien, sans plus, je ne rachèterai pas. Et j'ai terminé le Air Patrol. Donc c'est un échantillon que j'avais eu de la part de Justine. Donc de chez Benefit. Voilà, celle-là, elle était bien. Maintenant, je trouve que le prix, c'est un peu cher pour une base, pour les yeux. Donc je n'achèterai pas, mais je l'ai bien. J'ai fini mon fond de teint, le Dream Wonder Nude. Enfin, il reste vraiment à fond, mais on n'arrive plus. En plus, il est tout huileux maintenant. On n'arrive plus à l'atteindre facilement. Donc voilà, il est tout liquide, tout bizarre. J'en ai déjà racheté un. Pour l'instant, je suis à la BB crème, mais c'est vraiment le fond de teint que je préfère. Donc oui, quand je ne l'ai plus, je le rachète. Je jette mon liner de chez Maybelline en gel parce qu'il a séché. En fait, je ne l'ai quasiment pas utilisé. C'est un peu dommage. Voilà, vous voyez, il reste vraiment beaucoup. Je ne l'achèterai pas parce que voilà, c'est un peu cher. Et au final, je l'utilise tout le temps les feutres. Donc le gel, je ne l'utilise pas. Je ne l'achèterai pas. En correcteur, donc j'ai fini deux fois, d'ailleurs presque trois fois, l'effaceurs yeux de chez Maybelline. Voilà, c'est l'anti-cerne que je préfère. Celui-là, oui, je le rachèterai, il n'y a pas de doute. Je l'adore, même s'il devient dur à trouver. Il faut seulement que je le retrouve parce que je l'adore. Et vu que je n'avais pas retrouvé, j'avais pris le Super Stay Better Skin, toujours de chez Maybelline. Voilà, celui-ci est pas mal. L'applicateur est un peu plus hygiénique vu que c'est un embout biseauté plastique comme ça. Mais il est moins bien, mais il est bien. Et pour terminer, j'ai fini deux produits à sourcils. Donc j'ai fini le Guigny Pro de chez Benefit que j'ai déjà racheté puisque je ne m'en passe pas. Et là, je viens de faire mes sourcils. Donc pendant deux semaines, je ne vais mettre que ça dessus. Et le nom s'est effacé, mais c'est le Duo Brossatin de chez Maybelline, toujours, je crois. Donc vous avez d'à côté le crayon. Et là, il me reste juste assez pour faire une fois mes sourcils. Mais comme là, je ne vais pas les fermer, mais déjà, je vous présente déjà. Et de l'autre côté, un tampon mousse comme ça. Voilà, pour faire sortir la matière, il suffit d'appuyer. Et vous avez la poudre d'ailleurs, même la poudre, il y en a presque plus, qui sort pour combler. Et ce truc-là, c'est un truc que j'adore. Donc oui, je l'ai déjà racheté. Donc là, ce qui conclut les produits terminés. Oh là là, c'est pas mon jour. Ce qui est conclu, les produits terminés. Dites-moi en commentaire, vous, s'il y en a que vous rachetez en boucle, dès que vous l'avez terminé. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et voilà ce que ça donne. Je vais faire que ce petit tuto vous aura plu, c'est vrai que ça n'a pas été terminé pour qu'il n'y ait pas fait de tuto, comme on vient de faire là en direct. C'est vrai que ça n'a pas été terminé pour qu'il n'y ait pas été terminé pour qu'il n'y ait pas été terminé pour qu'il n'y ait pas été terminé.